Hier soir, l'émission J.A. a levé le voile sur un enjeu inquiétant. Les adolescents du Québec ont un accès croissant des substances de synthèse qui sont de plus en plus dangereuses. Louis-Philippe Bourdeau de l'émission J.A. est avec nous. Bonjour, Louis-Philippe. Salut. Ce qui est quand même inquiétant, c'est qu'un seul comprimé peut provoquer une dépendance ou même des surdoses. Et les parents ne sont pas nécessairement au courant parfois que leurs jeunes ont accès à ces substances-là. Je crois que c'est l'un des aspects les plus troublants de cette enquête et assurément l'un des aspects qui sera le plus discuté après avoir regardé ce reportage-là. C'est de voir à quel point c'est facile pour un ado, pour un enfant de 11, 12, 13 ans, d'avoir accès à des drogues ultra-puissantes sur les réseaux sociaux, sur des messageries cryptées. Mais aussi de voir à quel point il y a un sentiment d'impunité en ligne. On voit des trafiquants qui changent leur stratégie. On voit les images en ce moment. On change les stratégies pour attirer le regard d'une clientèle jeunesse spécifiquement. Et dans ce reportage, on parle de deux applications. Snapchat tout d'abord parce que c'est l'une des applications les plus populaires chez les ados. Et aussi parce qu'on vous raconte l'histoire dramatique d'Émile Sirwa, un jeune de 19 ans amoureux de musique, de skateboard, bien entouré par sa famille. Mais en décembre 2022, décide de contacter un vendeur sur l'application, achète des comprimés, en prend un seul et il est décédé le lendemain matin dans son lit. Donc, c'est dramatique. Et on parle aussi de l'application Telegram, messagerie cryptée, 900 millions de personnes, aucune modération de contenu. Donc, ça en fait un marché ouvert pour les trafiquants de drogue. Moi, ça m'a pris environ 30 minutes pour réussir à contacter un vendeur. Et on voit qu'il nous présente toutes sortes d'emballages colorés, des emballages de bonbons pour enfants, mais à l'intérieur, ce sont des drogues. Donc, dans ce reportage-là, on a rencontré des experts, notamment un expert de l'Université de Montréal qui, lui, est en train de mener la première étude pour tenter de comprendre, bien, c'est quoi l'ampleur du phénomène du marché noir sur Telegram. On peut écouter peut-être un extrait de cette enquête. Le professeur en criminologie s'intéresse à Telegram depuis déjà un bon moment. Si on veut trouver, par exemple, des identifiants de compte, on va trouver des armes, on va trouver de la drogue, vraiment n'importe quoi qui est illégal va être relativement facile à trouver sur Telegram. Le chercheur s'est infiltré dans des dizaines de groupes où les vendeurs semblent vaquer à leurs occupations, sans crainte d'être ennuyés par la police. On voit un peu le sentiment d'impunité que les délinquants peuvent avoir. Et toutes les tactiques sont bonnes pour attirer le regard des consommateurs, surtout des plus jeunes. Même ces imitations d'emballage de populaires bonbons destinés aux enfants. Et puis, il y a aussi Snapchat. Quand je suis rentrée dans le Snapchat de mon frère, puis que j'ai vu qu'il y avait tellement de revendeurs là-dessus. Selon Camille, certains vont jusqu'à mentionner le nom de son frère pour obtenir une réduction de prix. Comment tu peux faire ça? Une question qu'on se demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'autres drames? Mais aussi, est-ce que Québec en fait assez? Les gouvernements, est-ce qu'ils en font assez? Bien, c'est ça. Une fois qu'on a exposé la situation, qu'on a constaté les statistiques, c'est la question qu'on se pose dans ce reportage. Parce que le Québec veut éviter un scénario, celui de la Colombie-Britannique. Je t'explique. En 2019, en Colombie-Britannique, les surdoses étaient la quatrième cause de décès chez les ados. En 2023, c'était devenu la première cause de décès. Ça a été extrêmement rapide. Et on me dit que l'arrivée d'une seule nouvelle substance qui pourrait devenir populaire chez les enfants pourrait, disons, changer le portrait de la situation d'une manière très dramatique. Donc, est-ce qu'il y a suffisamment d'argent en prévention? Il y en a, mais pas assez. Est-ce qu'il y a assez d'intervenants dans les écoles? Oui, mais encore là, il y a 20 % des écoles qui n'ont toujours pas adhéré au programme de sensibilisation aux toxicomanies. Lorsqu'on identifie un jeune qui a un problème de dépendance, est-ce qu'il est bien référé rapidement et au bon endroit? Pas nécessairement. Ce qu'on me dit sur le terrain, c'est que le Québec fait quand même une bonne figure en termes de prévention, de sensibilisation, mais qu'il y a encore beaucoup de place à l'amélioration. Oui, exactement. Donc, c'est en rediffusion, cette émission JA, 13h et 19h aujourd'hui à LCN. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Merci à toi. Bonne journée. Salut. Merci.